Quelle que soit la ville en Chine, dès qu'on trouve un peu d'espace vide, on y rencontre le Guangchangwu, la fameuse danse du square. Les retraités chinois et surtout chinoises dansent sur toute une variété de musique, des chansons de pop avec des rythmes réguliers, ou sur du folk, et parfois même de l'électro. Cette génération prend un plaisir nostalgique à savourer le charme collectif du temps des années 60 et 70. Mais aujourd'hui, la danse du square dépasse les simples fonctions d'entretien physique ou de lutte contre l'ennui. Récemment, dans la vie de Yi Wu, un groupe de femmes s'est décidé à apprendre l'anglais tout en dansant au rythme des enceintes. L'initiatrice du groupe, Madame Jing, tient un petit commerce en ligne sur le site alibaba.com, le géant du e-commerce. Dans l'interview, elle raconte comment son activité a été durement touchée par l'épidémie Covid-19. Elle a donc décidé de faire du live streaming, nouvelle mode chinoise, où chacun essaie de vendre ses produits. Alors qu'elle fait sa gym, elle pratique son anglais. Au square, elle attire autour d'elle des étudiantes, des retraités dans sa nouvelle communauté. Alors que les jeunes chinois des grandes villes s'exhibent de plus en plus dans les salles de sport, leurs aînés profitent du square pour s'amuser tout en dansant. Trouvez un square et vous pourrez admirer les expressions corporelles pittoresques, les relations rivales et amicales. L'innovation technique Mais attention, la danse du square ne reflète plus la Chine d'antan. C'est le réservoir de créativité d'une génération qu'on croit parfois dépasser. Alors, quand est-ce qu'on danse ensemble sur la place de la Concorde ? Sous-titrage Société Radio-Canada